Hello ! On se retrouve à nouveau pour une autre vidéo. Cette fois-ci, plusieurs, ou encore pas grand chose, mais des petites choses que j'ai acheté chez Action. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient les hauls Action, même si elle est petite, je fais cette petite vidéo toute seule. Voilà. Non accompagnée d'autres achats. Autant peu de grand plaisir, ou pas, tant pis, on se débrouillera comme ça. J'ai enfin trouvé, disons que j'ai enfin regardé, à trouver les énormes disques de coton pour enfants. Voilà, j'ai plus de papier, hein. C'est pas coûté, un euro, il me semble. C'est plus ou moins 9 cm sur 11, donc c'est énorme. Il y en a 60 dans chaque paquet. Voilà. Donc c'est quand même, c'est quoi faire. Voilà, quoi. Remplis bien ma main. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc, au rayon bébé, bien sûr, hein. Tu t'en doutes. J'ai pris ici... Ah, elles n'ont pas tip-top en même temps. C'était quoi ? C'était à peine un euro. Donc c'est à voir le rendu. Des petites roses. Ah, c'est en papier, voilà. C'est même pas tissu, c'est papier. Donc on verra, faire très attention. Des petites roses. Pour égayer un petit peu les photos Instagram. Bah oui, pourquoi pas. Donc c'était moins d'un euro, il me semble. Donc, à voir. Voilà, pour le prix, c'est toujours sympa. J'ai pris. Alors, euh... Non. J'en ai absolument pas besoin. Je sais pas. J'ai bien aimé la marque. Ça m'a rappelé les débuts où j'utilisais des parfums, des produits dérivés de la marque Playboy. Donc j'ai acheté ce petit parfum qui était à 4 euros. Qui sont pas mauvais. C'est le Play It Wild. Donc c'est pour elle, bien évidemment, 40 millilitres. Voilà. Qui sont pas mauvais, en fait. Un petit parfum Playboy. Qui sont pas dégueux, hein. Voilà. J'ai repris. En plus, il était en promo de la semaine. À ce moment-là. Je sais plus c'est quelle semaine. C'est pas tout de suite. Malheureusement, j'ai stocké. Parce qu'à chaque fois, j'avais que quelques petits produits à montrer. J'ai repris un shampoing sec Baptiste. Alors, à la base, ils étaient à 3,49. En sachant que c'est presque 7 euros, il me semble, au magasin. Ouais. Je crois. Et bien là, en promo de la semaine, ils étaient à 2,99. Bref. Donc, j'en ai repris un. Hop. Je suis tombée aussi. Enfin, d'abord ça. Petite nouveauté. Qu'est-ce que ça, ça le reste ? Euh... Il y avait des mascaras. L'autre, c'est un liner. Un liner, donc le pot. Enfin, le pot de liner. Avec le pinceau. Un mascara en format, on va dire, mascara normal. Et le mascara ici, waterproof, long-lasting volume. Euh... Voilà, donc en noir, qui se présente en tube, en fait. J'en avais déjà acheté une fois, il y a très longtemps, chez Essence. Là, j'ai pris celui-ci, qui coûtait 1 euro. À voir. Et la bonne affaire, surtout que sur le site de Di, ça coûte encore 6,99. À 5,99, j'ai pris les Baby Lips, en fait, de chez Maybelline. Voilà. Chez Action, à pour 1,75€. Ouais, ouais, t'as bien entendu. 1,75€. Donc, c'est-à-dire que pour même pas le prix d'un, j'en ai eu deux. Voilà. Ça te parle ou pas ? C'est vrai que, j'en avais déjà eu un avant, c'est pas le produit que je préfère. Je sais pas pourquoi. Enfin, pour les lèvres, ça me dérange pas. Après, pour les joues, ça va, j'aime pas du gras, enfin, des crèmes pour les joues. On verra bien, ce que ça donne, hein. Je vais peut-être apprécier. Mais pour le prix, je me suis dit, tiens, retompe le coup. On ne sait jamais. J'ai pris également, ce sera pour des maquillages. Ça peut toujours servir un set de 12 éponges de maquillage. Donc, les rondes, les carrés, les espèces de parts de fromage, hein. Et un euro ou 12 euros, je ne sais plus, ça. Mais un euro ou deux, pas plus, hein. Ça, c'est vraiment pas cher. Je fouille l'article entre guillemets mystère de la meuf qui a sauté dessus parce que j'ai trouvé que c'était joli l'écriture et qu'il y avait du doré. Mais en fait, au final, je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est du velum, texte, velum. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc, j'ai pris ça d'un truc déco, etc. C'est des pages de papier, un peu de papier sel, comme ça. Voilà. Alors, au départ, j'ai cru, si tu te souviens bien, à mon avis, je te parle d'un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. C'était des papiers, c'était vendu avec une petite tige en plastique. Tu posais la feuille sur une feuille normale, une feuille A4, tu grattais et tu transférais l'écriture dessus. Mais ici, étant donné que l'écriture n'est pas en dessous du papier, mais au-dessus, tu peux gratter tant que tu veux. Ça ne va pas se transférer sur ta feuille A4. Donc, ça, c'est presque l'article inconnu parce que je ne sais pas trop à quoi ça c'est. Je n'ai pas encore regardé. Mais bon, je suis sûre que je vais trouver. Et si pas, tant pis. Encore une fois, ce sera l'article inconnu. C'est pas grave. Ça arrive. J'ai acheté aussi, en plus grand format cette fois parce que je crois qu'au final, c'est même plus économique. Donc, le gel antibactérien pour les mains. Au thé vert. Qui coûte un peu moins de 2 euros, il me semble. Je ne sais plus. Bref, je suis là. Je regarde comme si le prix allait arriver dessus. Ah ! Non, non. Voilà, j'achète ça depuis très longtemps, déjà. Et pour terminer, j'avais dit qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Enfin, rien d'exceptionnel. Je n'ai pas acheté 50 000 trucs. Mais quelques petits bazar qui peuvent peut-être tenter. J'avais une idée. Enfin, j'avais une idée. J'ai l'idée de faire... Alors, je sais ce qu'on va me dire. C'est presque fini. À quoi ça sert ? Bah, presque à rien. Ça sert juste que j'en ai envie. Bref. J'aimerais bien faire un make-up de festival. Et avoir des paillettes sur la poitrine. Mais je me suis dit, mes paillettes, avec quoi je vais les faire tenir ? Pour les cheveux. Ce n'est pas grave. Tu achètes du gel pour les cheveux. Mais je me vois mal coller le gel sur les cheveux, sur mon corps. Je me dis, merde ! Tu vas faire comment ? Et puis, je me suis baladée sur Pinterest, il me semble. J'ai vu, justement, une photo d'une gonzesse qui colle des paillettes sur le corps d'une autre. Et avec quoi elle fait tenir ça ? Je fuis, c'est bête comme tout. Avec de la vaseline. Elle met d'abord un peu de vaseline. Et puis, elle tapote sur les paillettes. Vu que la vaseline, c'est quand même pour tout le corps. Et que ce n'est même pas mauvais. Enfin, que ce n'est pas mauvais, que c'est bon. Tu peux le mettre. Donc, je suis partie en quête de vaseline chez Action. Et j'ai trouvé cet énorme pot. Parce qu'il y avait la marque Vaseline. Enfin, la vaseline avec la marque Vaseline. Voilà. Ici, c'est une autre marque. Un pot de 310 ml. Donc, je crois que c'était presque le double de l'autre. Un peu moins cher. Et pour ce que je vais en faire. Voilà. Je pense qu'il y en a pour un moment. Hop. C'est blanc. Ça ne sert à rien. Laisse tomber. Voilà. Et oui. Il y a des fois, quand on ne se trouve pas. On cherche un peu sur internet. Et les idées te disent. Tiens, en fait, tu fais comme ça. C'est tout con. Après, je pense éventuellement à déodorant. En stick. Mettre. Mais je me suis dit que peut-être, ça ne tiendrait pas longtemps. Bref. On testera. On verra bien. J'espère que ce petit haul action. Bien qu'il était tout petit. Donc, je l'aurais bien inclus avec d'autres produits. Mais bref. T'as plu. Malgré la taille du truc. Donc, je te dis à bientôt. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada